Mesdames et Messieurs Le 28 janvier est la journée de la protection des données personnelles. C'est l'occasion de réfléchir à la vie des données que nous partageons hors ligne et en ligne, ainsi qu'à notre relation, plus généralement notre relation avec les données personnelles. En effet, nous vivons à une époque où de plus en plus nos informations sont en ligne, que ce soit sur les serveurs des administrations publiques, des organismes de santé, sur les réseaux sociaux, les sites de commerce, ou même lorsque, simplement, nous utilisons un ordinateur, un téléphone portable ou des objets connectés. Cette situation présente des avantages, mais elle peut être aussi source de beaucoup de dangers. Et nous devons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos données personnelles. Il est important de prendre conscience que nos données personnelles sont précieuses et peuvent être utilisées à des fins malveillantes si elles tombent entre de mauvaises mains. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour escroquer et nuire. Elles peuvent également être utilisées pour suivre nos activités, cibler la publicité qui nous est destinée et manipuler ainsi nos décisions. Personne n'échappe plus aujourd'hui au traitement de données personnelles, technologies nouvelles et autres chatbots et intelligences artificielles. En cela, il vous faut impérativement connaître, comprendre et exercer les droits qui nous sont accordés par la loi pour la protection de nos données personnelles. Et sur ce point, vous avez le droit de savoir comment vos données personnelles sont collectées, utilisées et de prendre les décisions éclairées sur la façon dont elles sont partagées. Vous avez le droit de vous opposer à leur utilisation à des fins de marketing et de profilage. Vous avez également le droit de demander l'accès à vos données personnelles et de les corriger. Vous avez le droit de demander l'effacement de vos données personnelles auprès de n'importe quel organisme qui les détient. Si vous avez des questions et des préoccupations sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées, n'hésitez pas à contacter le responsable de la protection de nos données personnelles de l'organisme qui les détient et ensuite de saisir l'autorité de protection de nos données personnelles. Les lois font obligation à ce responsable de vous garantir l'exercice des droits qui vous sont accordés par la loi et à l'autorité de protection de nos données personnelles de veiller à leur strict respect. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de lire attentivement les politiques de confidentialité des sites Internet, des entreprises et administrations et de comprendre et configurer les paramètres de confidentialité de vos comptes en ligne, applications numériques et équipements informatiques. Il est important de ne pas cliquer sur des liens douteux dans les mails et les messages que vous recevez car cela peut être une technique utilisée pour atteindre vos données. La vigilance sur ce point doit être constante. Il est important également de protéger vos données personnelles en utilisant des mots de passe-forts sur vos comptes, dans les réseaux sociaux, sur vos comptes messages et en utilisant des sites Internet sécurisés. Si vous êtes invité à partager des informations sensibles comme votre numéro de personnalité d'identification, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de carte d'entité ou simplement votre nom et votre prénom, prenez le soin de savoir pourquoi on vous demande cette donnée, pourquoi ces données sont nécessaires et pourquoi elles sont collectées. A l'occasion de cette journée du 28 janvier, je peux réfléchir à la façon dont vous protégez vos données personnelles et de sensibiliser autour de vous les autres à l'importance de la vie privée. L'autorité de protection des données personnelles qui vous accueille dans ces bureaux et qui vous remercie de votre contribution met à votre disposition tout un ensemble d'informations, de plateformes, de centres d'appel pour qu'ensemble nous puissions faire en sorte de porter l'information le plus largement possible à nos concitoyens. Je voudrais donc vous exhorter à prendre soin de vous, à prendre soin de vos données personnelles et à exercer vos droits. Je vous remercie.